Voici donc l'histoire d'un jeune Camerounais, né de père et de mère de nationalité camerounaise, mais qui a déclaré qu'il ne va pas jouer pour le Cameroun. Il s'agit bien de Nolanson, le fils aîné d'Alexanson. Alexandanson a deux fils, Nolanson et Kélian Son. Le premier a 15 ans et c'est bien lui qui a déclaré qu'il ne va pas jouer pour le Cameroun. En fait, ce qui se passe, c'est que Nolanson a donné la possibilité à ses abonnés, je ne vais pas dire ses fans, à ses abonnés, de lui poser les questions. Et donc, on lui a posé la question à savoir, est-ce qu'il compte jouer pour le Cameroun? Voici ce que Nolanson a répondu, je cite. Le Cameroun n'est pas mon pays, c'est le pays de mon père. Je suis né en France, j'ai grandi en Angleterre, je ne ressens aucun lien avec mon pays. Ce n'est pas parce que mon père a joué pour le pays que je dois le faire. Je ne me sens pas Camerounais. La seule connexion que j'ai avec le pays est ma famille. C'est pourquoi vous n'allez jamais me voir avec un équipement du Cameroun. Je vais probablement jouer pour la France. Ça, ce sont les propos qu'a tenu le fils aîné d'Alexanson. Là, on peut ressentir une certaine arrogance comme l'était déjà son père. Mais là, on n'est même pas le souci. Nolanson dont on parle ici, joue actuellement à Atasola, 7 à Djibouti avec son père. Lui qui a eu la possibilité de jouer dans le centre de formation d'Arsenal, puisque son père était cadre à Arsenal. Il a eu la possibilité de jouer avec la Masia, puisque son père est passé par Barcelone. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il se retrouve à Djibouti, au Atasola, 7 à 15 ans déjà. Mais il déclare qu'il va jouer pour la France. Mais Loulanson, reviens un peu sur terre, petit. Petit, reviens un peu sur terre. Ton père même a joué avec les U17 de la France. Mais après, il a vite compris qu'il devait faire le choix du Cameroun. Et c'est qu'il a valu deux Coupes du Monde. S'il jouait avec la France, je ne pense pas qu'il devait participer à deux Coupes du Monde. Reviens sur terre, mon petit. Reviens sur terre. En fait, ce jeune frère camerounais, même s'il ne se reconnaît pas camerounais, doit savoir que les Camerounais n'oublient pas vite. Ses propos qu'il a tenus doivent rester. Je crois qu'il ne connaît pas l'histoire de Georges Untep. Georges Untep, c'est le joueur qui a offert la première passe de but à Ousmane Dembélé lorsqu'ils étaient à Rennes. Georges Untep, avec tout le talent qu'il a, il n'a que eu droit à deux sélections avec l'équipe des Français. Georges Untep était à l'époque l'un des meilleurs milieux de couloir de l'équipe des Français. Mais il n'a que eu droit à deux sélections. Aujourd'hui, il supplie pour jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Il y a beaucoup de cas pareils. Jean-Alain Boumson, qui a joué pour la France, plus tard est venu demander le travail au Cameroun. Il était adjoint au Cameroun. Petit, reviens sur terre. Reviens sur terre. Ce qui est sûr est qu'on n'a même pas besoin de toi. Au Cameroun, il y a les petits mieux que toi. Tu as 15 ans et tu es à Djibouti. Je veux bien dire que tu es même déjà en retard. Mais tu crois qu'avec ce retard, tu vas jouer pour la France ? Je ne crois pas. Mais je te souhaite le meilleur. Nous te souhaitons vraiment le meilleur. Si tu peux faire comme Kylian Mbappé, tant mieux. Mais petit, reviens sur terre. Nous avons Moukoko. Moukoko est en Allemagne. Il a 17 ans. Il joue déjà avec l'équipe première. De 15 ans à 17 ans, ce n'est que le cas de 2 ans. Il joue avec l'équipe première de Dortmund. Mais toi, tu as 15 ans, tu as Atta, Sola, 7. Et tu veux jouer avec l'équipe de France. Mais même au Cameroun, à l'âge là, même tu es en retard. Même au Cameroun, tu ne vas pas jouer. On a ce team, vous voyez, qui joue déjà à Toulouse. Ils jouent les matchs à Toulouse. Mais reviens sur terre, petit. On va te rappeler ça peut-être dans 5 ans, 10 ans. On n'oublie pas. On va te rappeler ça. Ils sont nombreux qui ont fait comme toi. Aujourd'hui, ils sont en train de supplier pour revenir en sélection. Demain, je faisais encore une vidéo sur Samé. Samé qui avait toujours boudé comme ça. Aujourd'hui, il va à la Coupe du Monde. Il veut revenir. Reviens sur terre, petit. On parle du Cameroun. On parle du Brésil d'Afrique. On parle de la meilleure équipe africaine. Il faut demander les conseils à ton pays. Il est mieux placé pour t'orienter. Certes, tu as le talent. Certes, tu as tout ce qu'il faut. Mais déclarer, avoir de tels propos à 15 ans. À 15 ans, tu n'es plus naïf. Ou du moins, ta taille nous trompe. Sinon, à 15 ans, tu n'es pas naïf. Tu es conscient de ce que tu es en train de dire. Non seulement, le petit déclare qu'il ne doit jamais jouer avec l'équipe du Cameroun. Mais pire encore, il dit qu'il ne doit jamais, qu'il ne porte pas le maillot du Cameroun. Parce qu'il n'est pas camerounais. Il ne se sent pas camerounais. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit jamais le voir avec le maillot du Cameroun. Le jour qu'on va te voir avec le maillot du Cameroun, c'est sûr qu'on va te déshabiller. Donc, comme tu as dit là, tiens tes propos. Ne porte plus jamais le maillot du Cameroun. Le Camerounais n'oublie pas. Tu ne sais pas ça. Le Camerounais n'oublie pas. Même 15 ans après, 20 ans après, on va te rappeler ça. J'espère que tu vas jouer avec l'équipe des Français. Et on te souhaite le meilleur. On te souhaite le meilleur, vraiment. Que tu sois comme Kylian Mbappé. Pour Juju, même si Mbappé ne se sent pas camerounais, il est toujours dans nos cœurs. C'est notre front, on ne peut pas l'oublier. Donc, on te souhaite le meilleur. On souhaite vraiment que tu joues avec l'équipe des Français. Mais pour commencer, il faudrait quitter du Atta Sola, c'est où tu es là. Ce n'est pas de là que tu vas aller jouer avec l'équipe des Français. À 15 ans, tu es censé déjà être dans une équipe réserve, dans une grande équipe. Le football, ce n'est pas ce que tu penses là. Le football a beaucoup de réalités. Ton père en est conscient. Ton père a signé au Barça. On était sûr que c'est lui qui va envoyer Bousquet au banc. Mais ça n'a pas marché. Reviens souter, mon petit. Ce n'est pas les trucs que tu marques 4 buts en 8 matchs à Djibouti. Tu crois que tu es déjà au sommet là. Si tu étais au top, comme toi, tu es en train de penser. Ce que certainement, à l'heure où on parle là-dessus, tu es dans un grand centre de formation. Soit à la Masia, soit à la Real Castilla. Soit au centre d'Arsenal. À 15 ans, normalement, tu es censé être dans un club professionnel. Pas au Atasola 7. Parce que même que ton sport de Garoua est mieux que ton Atasola 7, où tu es actuellement. Donc petit, il faut revoir encore tes paroles.